A vous de jouer maintenant, il va falloir établir la représentation de l'héouisse de la molécule suivante, CH2, Cl2. Voici le nombre de protons de chaque élément chimique. Allez, on fait la première étape. Première étape, donc, qu'est-ce qu'on fait ? On écrit la représentation, la formule électronique de chacun. Le carbone, K2, L4, deux électrons sur la première couche, 4 sur la seconde. L'hydrogène, eh bien, tout simplement, K1. Le chlore, K2, L8, M7, 2 plus 8, 10 plus 7, 17 électrons, car 17 protons, ça c'est la première étape. Ensuite, combien d'électrons sur la couche externe ? 4 pour le carbone, 1 pour l'hydrogène et 7 pour le chlore. Combien le carbone a-t-il besoin de liaisons covalentes ? Eh bien, 4 liaisons covalentes. L'hydrogène, 1 liaison covalente pour en avoir 2 sur sa dernière couche, 2 électrons sur sa dernière couche, règle du 2 est respecté, ça a règle des octets. Et puis, pour le chlore, eh bien, il a besoin de combien de liaisons covalentes ? 1, puisqu'il a déjà 7 électrons. La liaison covalente va lui apporter 1 électron. 7 plus 1, 8. Donc, 1 liaison covalente. Ensuite, combien est-ce qu'il va y avoir de doublets d'électrons externes ? Eh bien, en tout, le nombre de doublets d'électrons, on va commencer déjà par le nombre total d'électrons de cette molécule. Il va y avoir un atome de carbone, donc 4 électrons, 4 plus l'atome d'hydrogène, il y en a 2, chaque atome d'hydrogène possède un électron 2 fois 1, plus le chlore, il va y avoir 7 fois 2, ce qui nous donne 4 plus 2, 6, plus 14, 20 électrons. Le nombre de doublets va être égal à 20 divisé par 2, égale, eh bien, 10 doublets. 10 doublets d'électrons qu'il va falloir répartir. Comment ? Eh bien, on va mettre le carbone au centre, parce que lui, il a 4 liaisons, c'est lui qui en a le plus, on met toujours le carbone qui a le plus de liaisons au centre de la molécule, évidemment. Alors, combien de doublets, combien de liaisons covalentes ? Eh bien, 4. L'hydrogène, il n'en a besoin que du. Voilà. Et le chlore, il en a besoin, également, d'une liaison. Il nous reste combien de doublets de non-liants à mettre ? Eh bien, on en a 4. Pour aller à 10, il faut mettre 6 doublets. 3 sur le chlore, ici, et 3 sur le chlore, ici. Voilà pour la représentation de Lewis de cette molécule de formule brute, CH2, CL2. Alors, notez, pourquoi est-ce qu'on met les 3 doublets ici, les 3 doublets ici, et pas autour de l'hydrogène, par exemple ? Je prends une question un petit peu fofolle. Eh bien, regardez, il a 7 électrons, le chlore, en propre à lui. Comptons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a bien en propre à lui-même 7 électrons sur sa couche extérieure.